Musique 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 Je suis Colomb, j'habite à la Frate Saint-Exupère depuis septembre. En fait on est dans un, dans le petit jardin là du presbytère qui est vraiment collé à l'église et il y a toute une petite maison dans laquelle vivent 5 étudiants et jeunes pros. Un jour par semaine, on vient ouvrir l'église et fermer l'église et préparer en même temps la sacristie, enfin tout ce qu'il faut pour la messe et en même temps on nous donne à manger aux poudres. On ouvre notamment le jardin à des personnes de l'extérieur, des personnes à la paroisse surtout et on passe un moment convivial avec eux et tout ça. Musique 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 Je m'appelle Émerence Vallu, je suis psychomotricienne, j'ai 25 ans, 24 ans. Pfff, ça commence bien. En vrai vous le connaissez Percas, vous pouvez arrêter de regarder vos partitions. Je vais monter le Cœur Saint-Michel avec un ami et on s'est rattaché à la paroisse Saint-Exupert car c'est notre paroisse de quartier. Ecclesia quantique c'est un rassemblement de toutes les chorales de France et aussi les organismes pour les former en liturgie. C'est transmettre aux jeunes l'envie de se former dans ce domaine et de créer des futurs chantres qui alimeront des super-messes. Musique Je m'appelle Cécile Duvivier, j'ai 26 ans et je suis étudiante en musique, en direction de chœur et pour être intervenant en musique en école. J'ai déjà vécu un week-end Ecclesia quantique à Paris il y a quelques années et pendant lequel j'ai appris des tonnes de choses concernant la liturgie, concernant la musique liturgique, l'apprentissage de plein de chants, mes débuts en direction de chœur aussi. Pendant ce week-end Ecclesia quantique, je suis en charge de la chorale pour la messe télévisée avec le jour du Seigneur. Je dirige un chœur qui est monté de bénévoles et de participants à ce week-end Ecclesia quantique. Je vous invite maintenant à nous rejoindre pour célébrer la messe. Musique Merci Cécile, Émerence et Colomb pour votre accueil et bienvenue chers téléspectateurs ce dimanche à Toulouse dans la paroisse Sainte-Exupère pour une célébration très musicale qui fait écho à la thématique de l'émission que nous venons de vivre avec David Millia et la violocelliste Claire Aupert. La messe est animée ce matin par des jeunes passionnés de chants liturgiques qui participent ce week-end au Grand Rassemblement National Ecclesia quantique qui réunit dans la Ville Rose 500 choristes de 18 à 35 ans pour des temps de formation et de mission. Laissons-nous porter par la beauté de leur chant qui nous accompagneront et soutiendront notre prière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soit toujours avec vous Et avec votre esprit Bienvenue à tous dans cette église Saint-Exupère de Toulouse Bienvenue à vous paroissiens habituels Bienvenue à vous qui nous rejoignez par les moyens de la télévision Bienvenue à vous surtout chers jeunes d'Ecclesia quantique qui venaient animer cette messe et qui êtes à Toulouse pour ce grand rassemblement autour du chant liturgique pour les jeunes Nous célébrons aujourd'hui le cinquième dimanche de Pâques et le Christ ressuscité nous conduit vers le Père Suivons-le d'un cœur joyeux Frères et sœurs Rendons grâce au Seigneur pour cette eau bénie dans la nuit de Pâques Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu Seigneur Dieu Tout-Puissant Sois favorable aux prières de ton peuple Tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption Nous te rendons grâce pour cette eau Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité Par elle, enfin, au sanctifié par le Christ au Jourdain tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs les baptisés de Pâques Par le Christ notre Seigneur Amen J'ai vu grandit le janisement du cœur du Christ Alléluia 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 J'ai vu la source de venir en prévence Alléluia 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 J'ai vu le temps pour des hommes et souris à tous Alléluia Alléluia J'ai vu le temps pour des hommes et souris à tous Et de son côté Alléluia 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 J'ai vu le temps pour des hommes et souris à tous Alléluia Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur, Christophe Dieu, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Pris du Père, Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière, Toi qui es assis à droite des mères, prends pitié de nous. Car toi, c'est des saints, toi, c'est des humains, toi, c'est des humains, Toi, c'est des humains, toi, c'est des humains, Jésus-Christ, avec le saint d'esprit, dans la gloire du Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protèges ceux que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, Qu'ils portent beaucoup de fruits, et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Les enfants de l'éveil à la foi sont maintenant invités à suivre une liturgie qui leur est adaptée, et sont invités à suivre Élodie qui remonte par l'allée centrale. Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les douze convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, sept d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l'ont choisi Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicamor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Le nombre des disciples se multiplient à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs par l'Esprit Saint et la mort. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste Homme droit, avoue la louange Rendez grâce au Seigneur sur la citare Jouez pour lui sur la harpe à dix cordes Que ton amour, c'est l'air, sauf et l'autre Comme notre histoire est en toi Oui, elle est droite, la parole du Seigneur Il est fidèle en tout ce qu'il fait Il aime le bon droit et la justice La terre est remplie de son amour Que ton amour, c'est l'air, sauf et l'autre Comme notre espoir est en toi Dieu veille sur ceux qui le craignent Qui mettent leur espoir en son amour Pour les délivrer de la mort Les garder en vie aux jours de famine Que ton amour, c'est l'air, sauf et l'air, sauf et l'air, sauf et l'air Lecture de la première lettre de Saint Pierre Apôtre Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus Il est la pierre vivante Il est la pierre vivante Une pierre angulaire Une pierre choisie, précieuse Celui qui met en elle sauf et l'autre Ne saurait connaître la honte Ainsi donc, honneur à vous les croyants Mais pour ceux qui refusent de croire Il est écrit La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs Est devenue la pierre d'angle Une pierre d'achoppement Un rocher sur lequel on trébuche Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole Et c'est bien ce qui devait leur arriver Mais vous, vous êtes une descendance choisie Un sacerdoce royal Une nation sainte Un peuple destiné au salut Pour que vous annonciez les merveilles De celui qui vous a appelé des ténèbres A son admirable lumière Parole du Seigneur Mon grâce à Dieu Alléluia ! 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 All Je suis le chemin, la vérité, la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Seigneur, sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Jésus lui répond « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » « Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? » « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. » « Croyez-moi, je suis dans le Père et que le Père est en moi. » « Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. » « Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. » « Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. » « Acclamons la parole de Dieu. » « Tout le monde à toi, Seigneur, laisse-lui. » « Ce matin, c'est le Père Édouard Roblot, prêtre du diocèse de Nantes, qui prononce l'Omélie. » « Dans les années 90, un tube a fait fureur. » « Il commençait ainsi. » « Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. » « Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. » Et les adolescents de cette époque se souviennent qu'il était difficile de se le sortir de la tête. Cette chanson de reggae, sous son aspect joyeux et sympathique, propose un véritable programme philosophique et anthropologique qui pourrait presque reprendre les trois mots du Christ. Chacun son chemin, chacun sa vérité et chacun sa vie. Ce sont des expressions que nous entendons régulièrement dans les conversations. L'idée semble généreuse. Il s'agit de préserver l'identité de chacun. Nous sommes uniques et nous n'aimons pas entrer dans des moules qui ne respectent pas notre spécificité. Nous ne voulons pas d'un monde uniforme. Chaque être humain est unique. C'est le Seigneur qui nous le révèle. Dieu est amour. Il aime tous les hommes, mais pas en masse. Il aime chacun. Jésus nous l'a déclaré dans l'Évangile, dans la maison de mon Père. Beaucoup trouveront une demeure. Une maison aux nombreuses demeures. Voilà l'image du paradis qui nous est proposé. Chacun y est respecté dans son unicité et tous sont accueillis dans la même maison. Le royaume annoncé par le Christ réunit deux priorités qu'humainement, il est difficile de concilier. Être ensemble sans être dilué. Être unique sans être isolé. Les auteurs de la chanson qui nous trotte désormais dans la tête proposent que nous ayons chacun notre chemin. Mais ils ne précisent pas dans quelle direction vont ces chemins divers. Vont-ils tous à Rome, comme le dit le proverbe, ou sont-ce des chemins qui s'entrecroisent et s'entremêlent dans toutes les directions sans aboutir à une destination commune ? Devant cette confusion, nous pourrions dire, comme Thomas, nous ne savons pas où tu vas. Si nous avons chacun notre vérité, chacun notre vie, pouvons-nous nous rencontrer ? Ne sommes-nous pas condamnés à être irrémédiablement seuls ? Seuls sur notre chemin, seuls dans notre vérité, seuls dans notre vie ? Ce n'est pas le royaume dans lequel Jésus prépare notre place. Il nous indique une direction. Le royaume de Dieu n'est pas une promesse d'isolement, mais de communion. Saint-Pierre utilise l'image de la construction où tous nous sommes des pierres vivantes. Dans cette Église, il faut toutes sortes de pierres. Chacune est utile. Des pierres d'une certaine densité pour les fondations, des pierres sculptées pour l'ornementation, des grandes pierres, des petites pierres. Chacune y ont leur place. Dieu merci, l'Église n'est pas faite de parpaings uniformes. Pas une ne ressemble à l'autre. Et même, c'est une pierre auparavant rejetée qui est devenue la pierre d'angle qui tient toute la construction, le Christ. Chers amis choristes, si vous appliquiez le titre de notre tube des années 90 comme une règle de votre chorale, ce serait la cacophonie. Chanter en chœur, ce n'est pas chanter chacun sa chanson, mais unir des voix différentes, de différents pupitres pour servir une beauté harmonique, une vérité symphonique. Vous voyez, frères et sœurs, chers fidèles téléspectateurs, le Christ veut nous sauver ensemble dans une Église large et accueillante, sacrée ambition. Avec les actes des apôtres, nous constatons que dès les débuts de l'Église, il y avait des problèmes et qu'on n'était pas loin de faire comme dans la chanson. Chacun sa route, chacun son chemin. Les apôtres ont dû trouver le chemin de l'unité, le chemin du Christ. Ils ont dû retailler les pierres vivantes pour les inclure dans la construction. Ils ont dû accorder leur voix pour que le chant de l'Église, le chant de l'Évangile redeviennent harmonieux. Tous, nous sommes appelés, frères et sœurs, chacun a sa place préparé par le Christ dans la maison du Père. Pour y aller, nous savons le chemin, le Christ. nous savons qu'il est la vérité, le Christ, et pour ce qui est de la vie. Rappelons-nous ce que nous en dit saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Vivons donc du Christ, chers frères et sœurs, il nous donne sa vie ici, sur l'autel. Adorons-le et communions à lui. et communions à lui. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son fils unique, grâce à Dieu. qui est et qui est conçu son fils, qui est la terre de la terre, à ce que l'est pour son âge, à été crucifié, et mort, et à été enseveli, et descendu aux enfers, et dans le jour et les cités de mort, et monté aux cieux, et t'asci la grâce de Dieu, le Père et le Père, 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 à la Sainte Eglise et à la communion des saints, à la prétention des péchés, à la prétention de la chère, à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Seigneur, nous te prions pour ton Église, qu'à l'image de la première communauté chrétienne, ses membres, fortifiés par la prière, témoignent à travers leurs engagements de leur solidarité envers les plus faibles et du respect de la vie sous toutes ses formes. Seigneur, nous te confions les organisateurs et les participants du rassemblement Ecclésiachotique présent à Toulouse. que par leur chant au service de la liturgie et de la mission, ils nous aident à témoigner toujours davantage de la lumière de ta résurrection. Ô Christ, le Sécité, est-ce pour nous ? Seigneur, nous te prions pour notre Assemblée. pour les personnes qui nous rejoignent au moyen de la télévision et des autres réseaux, particulièrement les malades. En ce mois de mai, nous les confions à Marie, consolatrice. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté d'annuler les exaucer par le Christ, notre Seigneur. Amen. Sous-titrage Sous-titrage MFP. 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 ... 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